Bonsoir Mesdames, Messieurs. Une puissante bombe, probablement l'une des plus puissantes depuis le début de la guerre des motards, a explosé la nuit dernière à la Chine. La déflagration s'est produite devant le bar Monte Carlo sur la rue Notre-Dame. Les vitres d'une vingtaine de commerces ont volé en éclats. Rien de très rassurant ce matin, rue Notre-Dame à la Chine. Un bar fréquenté par les motards, le Monte Carlo, a été la cible d'un attentat à la bombe. L'engin a explosé à 4h35. Aucun appel à la bombe n'a été logé avant pour permettre l'évacuation des lieux. Les résidents du coin étaient tous sous le choc. Bien, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être mon mari peut vous le dire, mais moi, je ne sais pas. J'étais encore debout, puis j'ai levé d'à peu près deux pieds de terre quand ça a sauté. Tout ce que je sais, c'est que ça a fait... Le plancher a comme shaké pendant une seconde ou deux, puis tout d'un coup, ça a fait kaboom, puis là, j'ai levé de terre. C'est un réveil assez raide. Quand tu vois tes cadres tomber, là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Je pensais qu'il y avait un tremblement de terre. J'ai regardé l'autre bord, puis j'ai vu toutes les vitrines tomber. Il y a bien des cadres qui ont tombé. Le bord de la fenêtre, chez nous, qui tient la fenêtre, ça a tombé dans le chemin de mon frère. Puis quand ça a sauté, je me suis commis en petite boule dans le coin de mon lit parce que j'ai eu bien peur. Il y avait bien de la boucane, il y avait de la vitre à terre. Ça réveille sec. La déflagration a fait voler en éclats les vitres d'au moins 22 commerces autour du bar. Les artificiers qui ont examiné la scène ce matin estiment que l'engin utilisé ici était semblable à celui déposé devant le bar Le Champlain de Côte-Saint-Paul en janvier dernier. Les bombes auraient toutes les deux été commandées à distance et avaient une charge d'un peu moins de 5 kilos d'explosifs. Le propriétaire du Monte Carlo n'aurait reçu aucune menace. Mais la police sait que des rockers affiliés aux Hells Angels étaient des habitués de son établissement et donc des cibles potentielles pour leurs ennemis, les rock machines. Il y a des rockers qui ont déjà été vus sur les lieux dans le passé. Et je vous parle toujours au niveau du passé, on ne peut pas vous dire si c'est vraiment fréquent. Le bar avait déjà été la cible d'un attentat au cocktail Molotov en novembre dernier. Mais l'explosion de cette nuit constituait bien plus qu'un simple avertissement. Les poseurs de bombes ont manifestement exécuté leur mission à la perfection. Benoît Tranchemontagne, Le Grand Journal. On a senti un gros boom, ça a passé à travers du corps, ça nous a bien réveillis comme il faut. C'est le genre de réveil matin dont Tania se serait passée. Tania habite en face du bar Monte Carlo où s'est produit l'explosion. Fort heureusement, ses enfants qui dorment dans la chambre d'un an sur la rue étaient absents au moment de la déflagration. Elle en veut aux auteurs de cet acte criminel. Le monde a des enfants, ils ont des vies. S'ils veulent s'entretuer, qu'ils aient fait ça entre eux autres ailleurs, qu'ils laissent le monde tranquille à l'entour. Tiens, je sais pas. Ils se stupident de guerre de bombes. Cet autre épisode de la guerre des motards a laissé des traces sur la rue Notre-Dame. Des vitrines cassées, des cadres de fenêtres et de portes arrachées, des débris un peu partout, on se serait cru dans une ville assiégée. De là le matin, on se passerait à Vérout. Je voulais faire des peintures sur l'au-delà, mais je vois que j'ai passé proche du parti pour de vrai. Quelques heures après l'explosion, les commerçants de la rue réparaient les dégâts. On se demande ici si on est encore en sécurité dans la rue. Ça m'inquiète certain. Je pense qu'on est bien mieux de jouer au bingo. Généralement, ils touchent pas au bingo. Ils sont plus sèches au bingo qu'on est dans la rue. C'est rentable. Oui, on a menacé. Je voulais vous acheter un restaurant. Tant que ça? Tant que ça, oui. Mais c'était pas un peu, non? Tu sais? Je trouve ça déplorable, dans ces moments-ci, pour les commerces, pour les gens de la rue ici. C'est pas agréable. Il y a certainement une solution. Laquelle? Je ne sais pas. Les policiers me disent que c'est presque un miracle. Il n'y a pas eu de perte de vies humaines. Les seuls qui avaient le cœur à rire, ce sont les vitriers. Il y a beaucoup de vitres de pétées. Nous autres, ça fait notre travail. Ça fait le malheur de certains, mais nous autres, ça fait notre travail. Ça fait beaucoup d'ouvrages. Après la première explosion, en novembre dernier, plusieurs résidents du secteur se doutaient bien que ce bar allait sauter à nouveau. On était loin de penser, cependant, que ça causerait autant de dommages. Alain Hinault, Le Grand Journal. Sous-titrage Société Radio-Canada